Générique Il n'y a aucune sauvegarde Hop créé Donc j'ai une carte mémoire spécialement pour ça, c'est normal Continuer le mode scénario depuis la dernière sauvegarde, j'en ai pas Nouvelle Alors Euh Attendez Est-ce que les réglages euh Comment ça s'appelle J'ai un trou de mémoire Euh le gâteau pour la luminosité Ouais Ce Ce devrait être convenable Ok bon Nouveau Alors Euh Des J'aurai pas des trémas Bon d'accord Voilà c'est parti Oui ça me convient On 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'après les révélations des sources officielles, le bâtiment suspect ravagé par une explosion dans le Canyon Lectro serait le repère de la Team Snatch. La Team Snatch est un groupe de kidnappeurs de Pokémon qui faisait déjà l'objet d'un mandat d'arrêt. Le bâtiment n'a été découvert que grâce à l'explosion, mais la Team avait déjà quitté les lieux, à l'arrivée des autorités, ne laissant derrière elle que des ruines. Les origines de l'explosion sont en cours d'études, et l'on peut penser que des écartissements arriveront bientôt. Alors, bonjour. Il dit, tu connais la Team Snatch ? Ouais. Ils sont vraiment horribles. Il y a un grand nombre d'adresseurs qui ont souffert à cause d'eux. D'accord. Pourquoi pas. Et toi ? Oh, première fois qu'on te voit dans les parages. Toi. En revanche, mon gars. Mouais. Je ne sais pas d'où tu viens, mais ça m'est égal. Relaxe et prends ton temps. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais que leur repère ait explosé, c'est bien fait pour eux. Comme quoi, quand on est un criminel, moi je ne fais rien de mal, alors je ne fais rien exploser. Ah ah ah. Les voleurs de Pokémon de la Team Snatch sont impardonnables. Ils ont été anéantis avec leur repère. Moi j'ai dit bravo. Hop, toi aussi tu es un adresseur de Pokémon. Oui. Hé hé, tu ne peux pas me le cacher. Hé hé, je peux lire sur ton visage que tu es un adresseur fortiche. Je parie que tes Pokémon aussi sont fortiches. Si l'occasion se présente, j'aimerais bien mesurer à toi. Hé hé, je ne pense pas que tu sois à mon niveau, mais qui sait. Voilà, donc vu qu'on a fait le tour, on peut ressortir. Oh, attends, attends. Je m'appelle Billy. Rien qu'à te voir, ça me donne envie de te défier en combat. C'est plus fort que moi. Il n'y a pas à dire. Tu n'as pas l'air d'un type banal. Hé hé, allez, juste un combat rapide contre moi. Bon, allez, d'accord. Je te pète les genoux et je m'en vais. Cool, j'aime les gens qui ont dû répondre. Allez, allez, viens par ici. Donc, ce qui peut être perturbant dans ce jeu, vous allez très vite le voir. Yeah, à fond les gaz. Vroom, vroom, go. Oh, oui, si tu veux. Vous allez très vite comprendre ce que je voulais dire. On va les lancer. Ça y est, j'ai la voix qui s'est renvoulée. Voilà. C'est que tes Pokémon qu'on combat sont déjà niveau 24. Et les notes, 26 et 25. C'est ça. Donc, c'est peut-être Ferturban, comparé aux autres Pokémon qui commencent niveau 5. Voilà, excusez-moi. Alors, Noctali attaque la morsure. Et Noctali choque mon tac. Allez, on lui pète les genoux. Hop, c'est un one shoot. Bon, Noctali n'arrive jamais à te tuer du premier coup. Même en cours physique, il me semble que ça passe pas. Voilà. Voilà, t'es mouru, tu dégages. À bout de l'XP. Vous avez battu Biker Billy. Ah, je me suis fait lessivé. J'ai encore du chemin à faire. Mais t'inquiète pas, espèce de petit plager de Natsu. Enfin, je me sens quand même vachement un petit peu Natsu avec ses choules roses. Enfin bon, il n'y en veut pas. Alors. T'es vraiment fort, toi. Tu m'as carrément aplati. Eh, je sais, si tu veux tester tes capacités de dresseur, tu n'as qu'à aller à Fenacide. Je crois que je disais Fenacide quand j'étais petit. Bon, on va en, euh, voilà, la ville, hein. C'est une ville située à l'ouest d'ici. Là-bas, il y a des dresseurs bien plus forts que moi. Tu devrais essayer de les défier. Ok, au revoir. Là, on était sur la carte du monde, hein, que je vous ai montré vraiment rapidement. Et c'est ce qui a moyen de se déplacer. Voilà. Alors, alors, bonjour. Ah bah tiens. Regardez qui c'est qui sont là. Oh, bouge-toi un peu. Tiens-le correctement. Facile à dire, mais ça n'arrête pas de gicoter. C'est coton pour le tenir, je te jure. Ok, ok. On est gentil. Et on y met un peu du sien. Et on se tait un moment, d'accord ? Gruff. Ouais, gruff. Je ne sais pas trop. Grognement énervé. Ouais. Sortez-moi de là à l'aide au secours. Gat, le scotch qu'on lui avait mis sur le bec a dû lâcher. Oh, tu vas te têter, hein, oui ? Et zut. Il a peut-être bien tout entendu ce morveu. Et hop. C'est évident, hein, quand on tient quelque chose dans un sac qu'on le lâche comme ça. Ben, vu que tu nous as entendu, on n'a pas le choix. Ce n'est pas de ta faute, c'est juste que tu n'as pas de bol. Donc, on va lancer par Mec, Louche, Gaffard. Ok, bon, bah. Génial, je suis sûr. Génial. Hop, Notali va attaquer le plus puissant. Oh, Montali. Voilà, j'ai bien fait. Un petit peu de spé, ça fait près de mal. Et un petit coup de morsure dans sa tronche. Allez, on y arrache l'oreille. Allez, allez, allez. Bon, c'est Montali qui se prend tout dans les dents à chaque fois. Si tu es volontaire, il ne faut pas gâcher une pépée. Ah, un peu de spé, pardon. Allez, Gaffard. Ouse, pousse, pousse. Ouais, Notali, niveau 27. En fait, notre Notali a un plus haut niveau, mais il fait moins de dégâts. C'est chiant. Ah, tu y es plus fort que tu en as l'air. Ouais, je... 700 Poké-Dollars. À moi la monnaie. Tu as rétamé mon chuchemur. Tu n'es pas un dresseur ordinaire. Hein, ce visage ? Tu serais... Tu serais pas le... Mais... La Team Snatch n'a... Eh, vous. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, quelqu'un au secours, au voleur, au voleur. Au voleur. Non, au kidnappeur, plutôt. Parce que, bon, bref. Rarg. La ferme. On n'est pas des voleurs, on est des kidnappeurs. Tu piges, kidnappeurs. Oui, c'est bien ce que je dis. Que... Crétin ! Va pas hurler des trucs pareils. Ne te repose pas trop sur tes lauriers, Morveux. La prochaine fois qu'on se voit, toi et tes Pokémon, je vous réduis en purée. Oh oui, la purée de Noctalie. Ça doit être dégueulasse. Hein ? C'est terrible. On dirait qu'il y a quelqu'un là-dedans. Oh non. C'est incroyablement serré. Ils sont vraiment horribles d'avoir fait une chose pareille. On va peut-être les aider, hein ? Le sac est maintenu fermé avec une corde bien nouée. Défaire la corde ? Oui. Nantos essaie de tirer sur la corde, fermant le sac. La corde résiste, mais elle se relâche peu à peu. Nantos défait la corde qui fermait le sac. Ouf, super. Merci pour votre aide. Euh, où suis-je ? Où est-ce qu'ils m'ont amené ces deux-là ? Ici, c'est Phenacite. La ville aux mille fontaines. Voici la personne qui vous a sauvé de ces brutes. Bonjour. Vous auriez dû voir comment il a battu ces types. C'était superbe. Oh, c'est vrai. Merci beaucoup. Euh... Tu t'appelles comment ? Oh, tu t'appelles Tartos ? Moi, c'est. Bon, bah. Vu qu'il n'y a qu'une seule fille que je connais, hein. Pas vraiment le choix. Hop. Surtout aussi, euh... Tac. Une cu... Ah, merde. Voilà. Je m'appelle Tunea, enchantée. J'étais dans la ville voisine quand j'ai été kidnappée. Ça a été si soudain. Au fait, c'est de là. Vous n'utilisez pas des Pokémon bizarres ? Des Pokémon bizarres ? Non, c'était des Pokémon tout à fait normaux. Qu'est-ce que vous voulez dire par Pokémon bizarres ? Hum... Oh, non. Ce n'est rien. Vous avez l'air plutôt embêté. Pourquoi ne pas aller demander conseil aux mères de la ville ? C'est quelqu'un de très gentil. Il acceptera certainement de vous aider. Pour aller à la maison du maire, montez l'escalier situé derrière cette grande fontaine. Puis, prenez à gauche. Le maire ? Oui, oui, bien sûr. Le maire pourra peut-être nous conseiller. Dis, Dorthos. Je sais que c'est un peu brusque, mais... Il n'y a personne d'autre sur qui je puisse compter. S'il te plaît. Je veux bien m'accompagner ? Bah, ouais. Merci, Dorthos. Ouf. J'espère bien que tu accepterais. Si ces deux affreux reviennent, je n'ai rien à craindre avec toi. Merci. Merci beaucoup de rester avec moi. Tu n'as pas ce joint à bout. Bouge de là, putain ! Elle se met toujours là, il ne faut pas. Donc, hop, terre, la fontaine, à gauche. Je dirais que c'est ici. Où qu'il est beau ? Hum, un jeune dresseur en voyage, peut-être. Hum, j'aime ce que je vois dans ton regard. Héhé, j'ai l'impression qu'on se reverra quelque part. Le mec, il parle, il est bizarre et il s'en va. Bon, bref. Bonjour, monsieur le maire. Ah, vous devez être des voyageurs. Bienvenue à Flinacite. Je suis Nestor, le maire de la ville. Est-ce que je peux vous aider en compte ce soir ? Euh, eh bien... Oh ! Que puis-je faire pour vous, ça ? Que puis-je faire pour cette charmante demoiselle ? Je l'ai vu. Vous l'avez vu ? Vous avez vu quoi ? Un Pokémon bizarre, en fait. J'ai vu un Pokémon qui agissait comme une machine de combat. Il était entouré d'une aura nébuleuse. En plus, ce Pokémon a attaqué des êtres humains. Quoi ? Un Pokémon qui ressemble à une machine de combat ? Et qui attaque les gens ? Si cela est vrai, c'est terrible. Quoique, un peu difficile à croire, comme ça. C'est vrai, c'est vrai, monsieur le maire. Monsieur le maire. C'est parce que j'ai vu ce Pokémon que je me suis fait kidnapper par ces affres individus. Hum, je vois. Je comprends. Je vais faire des recherches de mon côté. C'est vrai ? Merci, monsieur le maire. Non, non, non. Vous n'avez pas besoin de me remercier. Une jolie fille comme vous ne devrait pas avoir la crainte de pari brute. Donnez-moi juste un peu de temps et je devrais pouvoir mettre la main sur des informations intéressantes. Ah, oui. Vous m'avez vous-même l'air d'un adresseur. Si c'est vrai, vous ne manquerez pas de visiter notre merveilleux colisée, fierté de notre ville. Un magnifique colisée, digne de la ville aux mille fontaines. Bon, ça va, j'ai compris. On va voir le colisée. Donc, monsieur le connaît par le colisée. On va voir le colisée. À l'aventure. Non, je rigole. Hop, le colisée. Bonjour. Bienvenue au colisée de Finacid. Ici, c'est le bureau d'inscription pour participer au tournoi. Malheureusement, je suis désolé de ne pas pouvoir prendre votre candidature. Les inscriptions sont déjà terminées pour ce tournoi. Voyons revenir pour le prochain tournoi. D'accord. Fabuleux, le colisée de cette ville. J'ai vraiment hâte de pouvoir participer au combat dans le colisée aussi magnifique. Salut, vous êtes venu pour participer au tournoi ? Oh, alors vous êtes venu pour voir le tournoi ? C'est génial. On va pouvoir voir des Pokémon combattre en vrai. L'ACT qu'on nous reçoit quand un Pokémon gagne permet d'apprendre à son Pokémon une capacité d'enfer. D'accord. Mais bon, de toute façon, vu que le tournoi est terminé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y accéder maintenant. Ah. Yo, hé Dorthos, on t'a enfin mis la main dessus, espèce de traître. Non seulement tu as explosé le repère, mais en plus, tu es allé jusqu'à vol de Snatcher. Puis tu as un sacré culot. Qui c'est ceux-là ? Hein, la Team Snatch ? Eh, disons qu'ils ont dit traître. Dorthos, ça veut dire... Ouais, c'est ça ma mignonne. Cette crapule fait partie de notre bande, la Team Snatch. En plus, c'est pas un membre de base, c'est le meilleur de la Team Snatch. Il ne rate pas un Pokémon. Non, est-ce que c'est vrai ? Euh, ouais. Hein, c'est vrai ? Alors là, c'est la meilleure. Bah, je crois que c'est choquant. Allez Dorthos, allez, rends le Snatcher que tu as piqué au repère. Snatcher ? Dorthos, tu prends vraiment un truc comme ça sur toi ? Celui qui est équipé du Snatcher n'a besoin que d'une Pokéball, quelle qu'elle soit. On met la Pokéball dans le Snatcher et il a ton sur mon Snatch Ball. Et avec ça, zou, on ship un Pokémon. Eh, crétin, tu as la langue trop bien pondue, toi. Tais-toi. Je vois Dorthos, c'est pour ça que ces affreux te poursivent, n'est-ce pas ? Affreux ? Qui c'est les affreux ? Ah, ça me fatigue. Si tu ne le rends pas gentiment, on va le prendre de force. Un combat lancé par Team Snatch Rob. Oh, il est beau. Il manque des cheveux. Je ne sais pas trop quoi faire, mais on va faire un petit peu comme ça quoi. Allez, hop, au revoir le smogod. Et, 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 morsure. Vas-y, mors lui des genoux. Enfin, ça la trouille, tant mieux. Bon, je sais que ce n'était pas très nécessaire, mais bon, c'est juste pour le plaisir. Ah, enfin, c'est K.O. Vous avez battu le Team Snatch Rob. Non, je ne suis pas assez bon. Ben, non. Et j'ai gagné des sous. Le problème, c'est que je n'ai pas vu combien. Bon, ce n'est pas grave. Mince, Dorthos n'est pas fini. On le récupérera, ce Snatcher. Alors, comme ça, tu es un membre de la Team Snatch. Ah, en fait, non. Pour être précis, un ancien membre de la Team Snatch. Ce n'est pas grave. Je me fiche de qui tu peux bien être, Dorthos. Je veux dire, tu es le prince qui m'a sorti d'une épineuse situation. En plus, moi, j'ai trouvé une super idée après avoir écouté leurs histoires. Il dit, Dorthos, si on allait acheter des Pokéballs. Génial, c'est une bonne gonzesse, ça. Toujours à vouloir faire les boutiques. Le magasin, c'est où ? Bah, chope. Bonjour, bienvenue à la boutique de Pokémon Angel que je vais vous aider. Achetez. Comment ça, il n'y a pas de Pokéball ? Euh, d'étage peut-être. Bouge de là, toi. Bonjour, bienvenue à la boutique. Achetez. Euh, pas de Pokéball. Eh, tu te pousses, oui ? Mais quelle chiante, cette gonzesse. Je n'ai pas encore de Pokémon à moi, mais je viens quand même ici tous les jours. Ici, il y a plein de choses pour les Pokémon. Alors, moi, si je ne fais que regarder, c'est intéressant. Ouais. Hein ? De Pokéball ? Je n'ai jamais entendu parler d'un magasin qui en aurait par ici. Ah, attendez. Je crois me souvenir que quelqu'un en a acheté à la station de service il y a quelques temps. En sortant de Phenacite. Euh, aller vers l'Est. C'est facile de l'avoir. Le bâtiment a une forme de locomotive à vapeur. Le locomotive à terre. À vapeur. Ça ne vous rappelle pas l'endroit où on a débuté le jeu ? Donc, il faut qu'on retourne là-bas. Euh, mais avant... Merde. Un petit tour au centre de Pokémon. Et, et, et... Je vois qu'on est déjà rendu à 20 minutes de vidéo. Donc, écoutez, les amis, on va se laisser là. Donc, je me rends à la sauvegarde. Sauvegarde, on ne peut faire qu'à partir d'un PC. Hop, voilà. Ah bah, 20 minutes tout pile. Partie sauvegarder. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine et bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada